Bonjour à tous, on se retrouve pour une ouverture un peu particulière. On est sur des boosters tout petits qui ont été délivrés par McDo en 2023. On est sur des boîtes qui font entre 22,29 g et 22,81 g pour ces 6 là. Donc je pense qu'on peut dire qu'on est entre 22 et 23 g en fonction des boîtes. Et on est à environ 8,63 g le booster. J'en ai déjà ouvert un, c'est celui-ci pour voir exactement de quoi on parlait. Je n'ai pas regardé les cartes en elles-mêmes, donc on les regardera ensemble. Et on va commencer par celui-ci tout simplement. Donc on est sur une série de 15 cartes, donc c'est très très peu. On va peut-être toutes les avoir puisque 6 x 4, 24, on a ce qu'il faut pour. On retrouve un booster comme ça, qui est donc un booster Combat Express de 4 cartes. qui a été fait spécialement pour McDonald's. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est écrit au dos. Fabriqué pour McDonald's en 2023, exactement. Et on va avoir quelques autres petites choses dans la boîte. Alors là voilà, on a la boîte vide. On va avoir dedans une petite notice explicative sur comment faire des combats avec des petites pièces comme ça. Donc des sortes de pogs un petit peu. On va avoir justement un de ces pogs. Donc là en l'occurrence, on était sur une boîte Chochodil. Je pense que la boîte définit aussi le pog qu'il y a à l'intérieur. Donc ici, on est sur un pog Chochodil. Et on va avoir également une petite carte Pokémon avec des petits flash codes que je n'ai pas essayé. Des petits QR codes. Je n'ai aucune idée de ce qu'il donne en l'occurrence. Et là, on a tout Sacha. Tous ces trucs-là, on va les mettre de côté. On s'en fiche un petit peu. On va les mettre par là. Les pogs, on va les mettre par ici. Les boîtes vides, on va les mettre là. Et on va garder une petite place pour les cartes. Est-ce que j'ai une petite place sur l'écran ? J'ai une petite place ici. Donc on a ici un booster. Donc celui-ci, en l'occurrence, fait 8,63 grammes. C'est celui-ci que j'ai pesé puisque les autres boîtes, je ne les ai tout simplement pas ouvertes. On a 4 cartes à l'intérieur comme c'est indiqué. Et on n'a pas vraiment plus de choses sur le booster. The Pokémon Company International. Blablabla. 2023. Game Freak. Déposé. Fabriqué par Pokémon. Etc. C'est une matière de booster qui est particulière. Qui n'est pas comme les autres. Et je trouve aussi l'ouverture différente des autres. Là, on va être sur une petite ouverture. Du coup, on n'a que 6 petits boosters de 4 cartes. La prochaine fois, j'ouvrirai 2 grosses boîtes comme ça. Ça me rappelle un peu les boîtes en métal. La dernière fois que j'ai ouvert des trucs comme ça, c'était des boîtes en métal. Et c'était il y a peut-être 10 ans. Donc je n'ai aucune idée de ce qu'on va avoir à l'intérieur. Je pense que c'est plus comme un deck déjà construit. Donc on ne va pas avoir particulièrement des choses rares à mon avis. Mais ça peut toujours être intéressant. Et puis c'est l'occasion. On va du coup, tout de suite, regarder ce qu'il y a à l'intérieur. On va venir sortir les cartes. Ok. On a un petit compagnol. M23FR. Ça doit être pour McDo 2023FR. Pardon, excusez-moi. Je surveille le petit chien qui fait une bêtise. Tu descends ? Merci bonhomme. Donc on est sur un petit compagnol. Un Pokémon famille. C'est mignon. Ces Pokémon ont toujours par paire. Lorsqu'ils trouvent de la nourriture, ils la divisent en deux parts égales avant de la déguster. On est sur le Pokémon numéro 924. Donc c'est une génération à laquelle je n'ai pas joué. Ici on a un petit G. Je ne vois aucun signe par contre de rareté ou quoi que ce soit. On a le numéro 13 sur 15. Alors là je fais une petite bêtise. On est le numéro 13 sur 15 du coup. On a un Motorizard. Alors ça c'est pareil. C'est un Pokémon que je ne connais pas. PV 110 numéro 14 sur 15. Donc ça vient juste après le petit compagnol. Toujours dans la série M23FR. Donc McDo 2023 français. Toujours le petit G. Ce n'est pas brillant. Pas de holo là-dessus. On a derrière un Dunaconda qui est le numéro 10 avec 140 HP. Il gonfle puis contracte son corps de toutes ses forces afin d'expulser du sable si violemment qu'il serait capable d'étouffer, de souffler un camion. Donc je n'arrive plus à lire. Ça y est. Le fait que ce soit sombre sur sombre c'est un petit peu difficile. On a des illustrateurs différents à chaque fois. Je me suis dit peut-être que la série McDo c'est un seul illustrateur. Mais non pas du tout. Donc là on est plutôt sur du coup Sword and Shield. Shield, pardon. Un Pokémon que je connais bien. Et derrière on a Chochodil en holo, donc en brillante. Il n'y a aucune trace de rareté encore. On ne voit aucun petit signe de rareté, aucune notation, aucune lettre. On est sur le numéro 02 de la série M23. Donc on va les ranger un petit peu. 12, 10, 13, 14 et 2. Voilà. Comme on a eu Chochodil brillant dans un Chochodil, je suppose que dans ces deux-là on aura Chochodil aussi. On va donc passer à un autre, à celui-ci. Craparois A. Alors qu'est-ce qu'il y a marqué là ? Chochodil A, Craparois A, Pikachu A, Poussacha A. A chaque fois il y a marqué A, je ne sais pas pourquoi. Craparois, donc encore un Pokémon que je ne connais pas. Cette fois, si je ne dis pas de bêtises, on est sur une boîte qui est un peu plus lourde. Je vais essayer de l'ouvrir sans trop l'abîmer. Elles sont assez difficiles à ouvrir, celle-ci je trouve. En plus, s'il me reste un ongle. Non, je ne vais pas réussir comme ça. Ah, peut-être si. Je ne sais plus comment j'avais fait pour ouvrir proprement l'autre. Mais là, je galère clairement. Donc il va peut-être falloir trouver une autre solution pour les prochaines boîtes. Ah oui, clairement. Là, ce n'est pas ma force. Heureusement, on n'a pas trop abîmé la boîte. Donc je vais peser vite fait pour me rappeler. Et oui, là on est sur du 69. Donc là on est sur 22,69 g. L'autre était à 22,29 g. On ne va pas tous les peser, c'est pour faire un petit titre de comparaison. Donc là on a le Pog Craparoi. Donc effectivement, on est sur un Pog en fonction du booster, tout simplement. Et on va avoir derrière encore la même petite carte grise. Donc qui est sans intérêt. C'est probablement exactement les mêmes instructions à l'intérieur. On va avoir du coup le booster et une petite carte Craparoi. Donc peut-être que c'était une erreur d'avoir Poussacha dans le Chochodil. On verra bien. Est-ce que je ne vais pas garder ça pour qu'on essaye de voir un petit peu à chaque fois ce qu'on a eu. Hop. Hop. Voilà. Poussacha, Craparoi. Ici, Chochodil, Craparoi. Là, on a les paquets vides. Donc en termes de booster, Vous voyez, il se décolle en fait très très facilement par le haut et assez difficilement par le côté. C'est ce que j'avais pu observer la dernière fois. Donc je vais tous les ouvrir par le haut en fait. Je vais les ouvrir par le plus simple pour éviter au maximum de tout casser. Voilà. Donc on peut voir que les cartes sont à l'envers. Ce qui n'était pas le cas dans celui d'avant. Pourtant, je n'ai pas sorti les cartes dans celui d'avant. Donc je ne sais pas s'ils vont tous être à l'envers ou si c'est une erreur pour celui-ci. On retourne. Attention. Craparoi, 130 brillante. Donc je pense effectivement que c'était une erreur de l'autre côté. On est sur le numéro 11. On a derrière Kirlia, le numéro 15 sur 15. 90 en pas reverse. J'ai l'impression qu'il n'y aura aucune reverse et aucune holo à part celle du paquet à chaque fois. Et on a ensuite Fulgulero, que je ne connais pas non plus. Donc il doit être une des nouvelles générations. Et Pomme. Donc on a le 7, le 8, le 11 et le 15. Pour l'instant, on n'a pas un seul double. Donc là-dessus, on peut être très content. Mais j'ai vraiment peur qu'on ait chaud chaudi l'an trois fois du coup. On va passer au petit Pikachu. Alors avant ça, je vais voir si je n'ai pas un petit truc qui pourrait m'aider. Peut-être bien un trombone. Est-ce qu'un trombone, ça ne m'aiderait pas ? Moi, je pense que si. Voilà. Ah ben, il s'est ouvert tout seul celui-ci. Hop. Comme quoi, le Pikachu ne sera pas une boîte abîmée. C'est un signe. Hop. On vient sortir les petites languettes pour ne pas tout casser, ne pas tout plier. Il nous reste... Ah ben, on a encore une carte chaudile. Ok, très bien. Et, bon, la petite carte grise qui ne veut pas sortir. Ok. Donc, cette fois, on est sur Pikachu A. On a encore eu une carte... Ah ben non, j'allais dire encore une chaud chaudile. Mais en fait, on avait eu Poussacha la première fois. Donc, les cartes ne vont pas forcément avec le Pokémon qu'il y a sur la boîte. On va avoir ici un petit Pikachu en Pog. Et ici, le fameux Booster. Donc, ça va être le moment de vérité. Est-ce qu'on a Pikachu sur le dessus ? Est-ce que les cartes sont à l'envers une nouvelle fois ? Je vois le dessus de la carte. Donc, c'est qu'elles sont à l'envers. Non ! Bon, ben, celui-ci sera déchiré. C'est pas grave. Et voilà, en fait, on voit que c'est des Boosters en papier. C'est pour ça qu'ils étaient bizarres. C'est parce que c'est du papier et pas du plastique. Que je ne vais pas réussir à déchirer comme il faut, d'ailleurs. Je ne veux pas abîmer les cartes. Voilà. Donc, toi, c'est Poubelle. De toute façon, tu es tout cassé. On retourne. Balle balèze. 180. Numéro 5 sur 15. Un Pokémon que je ne connais pas du tout. Enfoncement. Charge balayante. Derrière, on a un Kirlia. D'ailleurs, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils disent pour Balle balèze ? C'est un peu comme Wellord, au final. Il emmagasine de l'énergie de type glace dans la corne de sa mâchoire, qui est si froide qu'elle gèle tout ce qui se trouve aux alentours. Très bien. On a encore le petit Kirlia, qui est le numéro 15. Flottillon, le numéro 9, que je ne connais pas du tout. Et l'Euphorie, le numéro 12. L'Euphorie qui fait plaisir, qu'on connaît dans beaucoup de jeux, qu'on a utilisé dans beaucoup de jeux pour diverses raisons. Que ce soit en stratégie, que ce soit pour ses points de vie, que ce soit dans Pokémon Go, en défense d'arène. Bref. On va terminer par les Chochodils, parce que du coup, j'ai peur et je n'ai pas envie d'avoir des Chochodils à l'infini. Qu'est-ce que j'ai fait de mon trombone ? Ça y est, il m'a servi une fois, je l'ai déjà perdu. Très bien. Donc, on va voir si on ne peut pas trouver un autre trombone. Normalement, j'en ai plusieurs. Et je fais tomber des choses en même temps. C'est parfait. Est-ce que je peux trouver quelque chose là-dedans ? Oui. Et voici un petit trombone. Ah ben, il était en dessous. Génial. Voilà. Donc, passer le trombone dessous pour relever la languette. Poussacha A. Donc, Poussacha, première fois qu'on l'a. On a bien sûr le petit Pog Poussacha. On va avoir la petite carte qui est Poussacha violet. Pas le même que celui-ci. Hop. Très bien. Donc, on a une nouvelle. Et on va venir chercher là-dedans ce qu'on peut avoir. Donc, j'ai l'impression que les cartes sont à chaque fois à l'envers. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que du coup, pareil, celui-ci se déchire. Parce que du coup, je dois le tenir comme ça. Pour moi, ne pas voir. Et je ne sais pas si vous voyez ou pas. J'espère que vous ne voyez pas. Donc là, on est plus sur une ouverture entre guillemets de booster classique. Même si ce n'est pas vraiment bien ouvert. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Quoi flottons ? Le numéro 3 sur 15 qu'on n'avait pas encore. Kirlia qu'on a encore. Flottillon qu'on a une deuxième fois. Et l'Euphorie qu'on a une deuxième fois. Pas très chanceux sur celui-ci. Si on regarde un petit peu, qu'est-ce qu'il nous manque ? On a l'Euphorie qui est le numéro 12. On a Flottillon qui est le numéro 9. On a Kirlia qui est le 15. On a Coiveton qui est le numéro 3. On a l'Euphorie en double. Du coup, Flottillon en double. Kirlia, on a au moins un triple. Balbalèze qui est le numéro 5. Kirlia. Est-ce que j'en ai mis au moins un du coup de Kirlia ? Oui. Ok. Craparois. Fulguléro, pardon. Pomme, Motorizard, Compagnol, Dunaconda et Chochodil. Donc si on vient compter ça vite fait. On en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. On en a douze sur les quinze. Et il nous reste deux boosters pour avoir ce qui manque. On va voir si on peut avoir les quinze. Ce serait assez sympa d'avoir toute la série. On vient ouvrir ça. Chochodil, forcément, il ne s'abîme pas. Alors qu'on en a déjà une boîte toute belle, toute neuve. Du coup, on se fiche de celle-ci. C'est un peu dommage. On va avoir ici encore le petit papier gris. Encore le petit Pog. Une petite carte Chochodil que l'on a déjà. Et un booster qu'on va encore venir ouvrir. Voilà, qui se décolle cette fois très facilement par le haut. C'est un peu délicat ces boosters. Ils s'ouvrent un petit peu n'importe comment à chaque fois. On ne peut jamais trop savoir à l'avance. Le fait que ce soit du papier, que ce soit pas cher, que ce soit pour McDo, ça n'aide pas à mon avis. Voilà, donc là, il est ouvert jusqu'au bord. On vient retirer les cartes. Ok, attention. Encore Krapa Roi. Donc, on a Krapa Roi 130 qu'on va venir mettre ici. Kirlia qu'on a déjà eu. Flottillon qu'on a déjà eu. Et Dunaconda qu'on a déjà eu. Pas de chance du tout sur ce booster. En même temps, une série de 15, on a vite fait d'avoir des doublons. Je me permets quand même de dire qu'ils sont devenus assez radins. Pourquoi ? Parce que les premiers boosters que j'ai ouverts de ma vie, ça devait être des générations 1 ou la réédition, la numéro 2 de la génération 1 avec la jungle, etc. Il y avait 11 cartes dans les boosters. On est passé à 10. Je ne sais pas si maintenant on n'est pas même en dessous de 10. Et à McDo, on avait des paquets avec 6 cartes, puis 5 cartes, des séries de 30 minimum. Et là, on est sur une série de 15 avec seulement 4 cartes à chaque fois. Donc, c'est de plus en plus bas, de plus en plus décevant, je trouve. La petite carte coiffeton, on ne l'avait pas du tout. Encore un pog chaud chaud d'île, bien sûr, c'est magnifique. Et notre fameux petit booster. Bon, celui-ci, il ne s'ouvre pas comme ça, mais il s'ouvre vers le haut. Donc, on va plutôt passer par le haut. Je ne manipule pas ça avec beaucoup de précaution, parce que je ne vais pas avoir des cartes extrêmement rares ou de valeur à l'intérieur non plus. On en a oublié une là-dedans, c'est ce qu'il me semblait. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir du coup ? Attention, Kirlia, qu'on a déjà eu. Au fond, je crois que c'est Krapa-Roi, qu'on a déjà aussi. Flottillon, L'Euphorie et Krapa-Roi. Donc, toutes celles-ci, on les a en double. Ce qui fait que si on doit les ranger un petit peu, on a ici la numéro 2. Est-ce qu'on a la numéro 3 ou 4 ? Ici, on a 7, 8, 11. Là, on a la 5 qui va avant 7 et 8. Ici, on a la 3. qui va juste après celle-ci. On a la 15 qui va en toute dernière. La 9, la 12. Donc, on va pouvoir faire 5, 7, 8. Je crois bien que la 10, voilà, on l'a. Pardon. La 11. La 12, on l'a également. La 13, on l'a. La 14, on l'a. La 15, on l'a. Et il nous reste la 9 qu'on n'a pas rangée. qui va, attention, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc, au final, il nous manque. Poussacha qui doit être le numéro 1. Il nous manque le numéro 4 qui doit être Pikachu, je pense. Il nous reste le numéro 6. Et je crois bien que c'est tout. 11, 12, 13, 14, 15. Donc, il nous manque le Poussacha, le Pikachu. Et c'est tout. Le Poussacha et le Pikachu. On aura presque tout eu quand même. C'est assez dommage. Alors, c'est des séries très courtes. Là, c'est une série qui dure deux semaines, je crois, à McDonald's. Donc, je n'ai pas eu tous ces paquets en achetant des Happy Meals. Je vous rassure. J'ai plutôt, disons, fait jouer des relations. Personne ne les a volées à McDo. Je tiens à le dire aussi. Ne voler pas. Ce n'est pas bien. Mais je connais des gens qui prennent des Happy Meals et qui ne sont pas des enfants. Je connais des gens qui ont des enfants qui prennent des Happy Meals mais qui s'en foutent des cartes Pokémon. Bref, j'ai demandé autour de moi. On a quand même une belle petite collection. On a malheureusement pas mal de doubles. Notamment, Craparoi qu'on va avoir en triple. On a Kirlia qu'on a aussi en de nombreuses fois. Si j'arrive à le faire glisser. Voilà, Kirlia qu'on a en de nombreuses fois. Flottillon qu'on a en de nombreuses fois. Et l'Euphorie que l'on a en trois fois aussi, je crois. Trois fois aussi. Voilà. Donc on a eu plutôt de la chance avec Motorizard qu'on n'a eu en qu'une seule fois. Par contre, on n'a pas eu de chance sur d'autres puisqu'il nous en manque encore pas mal et qu'on a eu beaucoup de fois Kirlia et beaucoup de fois Flottillon. Hormis du coup les cartes, on a eu ces petites cartes-là à l'effigie d'autres Pokémon. Donc on a eu Craparoi, on a eu Coifton, on a eu Poussacha, on a eu un autre Poussacha et deux Chochodils. Et on a effectivement les petits Pogs donc avec Pog Chochodils, Pog Kraparoi, Pikachu et Poussacha. Je pense qu'on a à peu près fait le tour de ces paquets-là. On va s'arrêter là-dessus. On a quand même eu des trucs un petit peu sympas puisqu'on a presque toute la série. Je vous dis merci à tous et bonne journée. PS, Gurki, il me semble bien qui collectionne tous les trucs Pokémon de manière générale, les boîtes, etc. Donc si jamais tu passes par là, je te laisse un booster vide, une boîte, un Pog, une carte Chochodil et pourquoi pas des cartes en double si tu les veux. On peut s'arranger, envoie un mail. Salut, bonne journée !